Initiation à la programmation pascale tableau bidimensionnel exercice faisant ensuite à notre vidéo sur les tableaux unidimensionnels nous allons dans cette vidéo traiter des tableaux bidimensionnels en se basant sur l'exercice suivant nous nous proposons d'écrire un programme pascal pour la création le remplissage et l'affichage d'un tableau à deux dimensions contenant les moyennes par matière et général pas pour chaque élève d'une classe donnée le programme doit tenir compte du nombre d'élèves et des matières étudiées ainsi que des coefficients des dites matières L'analyse préliminaire de notre sujet nous a conduit à faire les observations suivantes On va se contenter dans cet exercice de faire en sorte et avant le lancement du programme que l'opérateur modifie les valeurs des constantes nombre d'élèves et nombre de matières en les remplaçant par celles de la classe concernée 2. Notre programme va demander l'introduction de la liste des matières de celle des élèves et enfin il va demander des coefficients par matière Ensuite le programme va calculer la somme des coefficients La somme par élèves des moyennes par matière pondérées par leurs coefficients respectifs La moyenne générale par élèves qui est égale à la somme des moyennes des matières pondérées par leurs coefficients divisé par la somme des coefficients Enfin le programme va afficher le tableau projeté qui va avoir l'aspect suivant On a l'entête matière et la moyenne générale On a l'entête élèves Les moyennes par matière et par élèves Et les moyennes générales données par élèves Les principaux axes de notre programme On a l'entête qui comporte le nom de programme que nous avons nommé note et moyenne Les déclarations On va déclarer 4 tableaux dont 3 à une seule entrée Pour les matières Les élèves Et les coefficients Et Un tableau à deux dimensions Pour les moyennes Deux constantes Nombre de matière Et nombre d'élèves Quatre variables Deux index La moyennes La moyenne par élèves et par matière Et la somme des coefficients Les constantes Donc La constante NBRELV Pour Le nombre d'élèves Que nous avons fixé à titre d'exemple A3 Le NBRMAT Le NBRMAT Pour nombre de matières Que nous avons fixé aussi à 2 Pour le test Les variables Les index SiJ Et la somme des coefficients En tant que entier La MOYMAT Pour moyenne par matière En tant que réelle Les tableaux On a le table ELV En tant que entier A une dimension Le table MAT En tant que Chaîne de caractère A deux dimensions A une dimension pardon Et la table COF Pour les coefficients En tant qu'entier A une dimension aussi Et enfin La table MOYMAT Table MOYMAT Pour Tableau des moyennes Qui est un tableau à 2 dimensions Et en tant que Et considéré En tant que réel On commence Les instructions Par la partie Relative A la saisie Des noms Des élèves Donc On utilise Une boucle For I Égale à 1 A NBRELV Par cette boucle Le programme Affiche à l'écran Élèves 1 2 Point Et attend Et attend Que l'opérateur Saisit le nom De cet élève Par l'instruction RID LN TAB Élèves CASE I Et ainsi de suite Jusqu'à Où L'index I Devient égal A NBRELV Pour La saisie Des noms Des matières Toujours On utilise Une boucle Cette boucle C La boucle For J Égale à 1 A NBRMAT La constante NBRMAT Le programme Affiche Matière Numéro J Deux points L'opérateur Par l'instruction RID LN Saisit Le nom De la matière Et ainsi de suite Jusqu'à J égale NBRMAT On fait de même Pour les coefficients Avec En plus Dans cette partie On calcule La somme Des coefficients Avec L'instruction Somme COF Égale Somme COF Plus Table COF J C'est-à-dire On met Dans la variable Somme COF Sa précédente Valeur Augmentée Du dernier coefficient Introduit Par L'opérateur On arrive A la partie Saisie Des moyennes Par élève Et par matière On utilise Deux boucles Imbriquées La boucle For I Égale A NBRELV Avec Cette boucle On affiche A l'écran Le nom De l'élève I Pour la boucle J Égale A NBRMAT On affiche On affiche Le nom De la matière J Et on demande A l'opérateur De saisir La moyenne De l'élève I Dans la matière J Et toujours Par cette boucle On introduit Enfin Cette moyenne Dans la case IJ I du tableau Table Moyenne IJ Maintenant On calcule Et on introduit Les moyennes Générales Dans le tableau Table Moyenne IJ Encore une fois On va utiliser Deux boucles Imbriquées Sous La boucle J On a Une Instruction Par Laquelle Nous mettons Dans la case I NBRMAT Plus J Du tableau Table Moyenne La valeur actuelle De cette case Augmentée De la valeur De la case IJ Multipliée Par la valeur De la case J Du tableau Des coefficients Sur la boucle I On a une instruction Par laquelle Nous mettons Dans la case I NBRMAT Plus J Du tableau Table moyenne Sa valeur Actuelle Divisé Par La valeur De la variable Somme COF C'est-à-dire La somme Des coefficients Cette instruction Permet d'avoir La moyenne générale De l'élève I On commence L'affichage Du tableau projeté Par celui De l'entête matière En utilisant Comme Nous l'avons vu Précédemment Une boucle Qui permet De faire Cet affichage On affiche Enfin L'entête élève Et les moyens On utilise ici Deux boucles Embriqués aussi Sous la boucle I On affiche Le nom Des élèves De l'élève I Pardon Et sous la boucle J On affiche Les moyennes De cet élève C'est-à-dire Les moyennes Par matière Et sa moyenne Générale Voilà On a terminé Les grands axes De ce programme Enfin Nous avons Les instructions Pour signaler La fin du programme Nous allons Passer A l'éditeur Notepad++ Pour la mise en forme Finale De notre programme Nous venons De terminer La mise en forme De notre programme Et apporter Quelques rectificatifs Vous constatez Au niveau En-tête Bien-sûr On a mis Le nom De programme Mais on a introduit Une ligne d'instruction Celle-là Qui va nous permettre De nettoyer L'écran De notre PC Chaque fois Qu'on commence Une nouvelle Exécution Donc Nos constantes NBR ELV A été fixée A 3 Et La NBR MAT Qui est le nombre De matières A été fixée A 2 Ces valeurs Sont utilisées Juste pour faire Des essais Aussi on a introduit Une constante S Est égale Un blanc Cette constante S Va nous permettre De mettre En forme L'affichage Du tableau Final Les variables Nous avons Les index La somme Des coefficients Et La moyenne Des matières Les tableaux Nous avons Nos quatre tableaux Que nous avons annoncé Précédemment On commence Les instructions Par L'introduction Par Les instructions Relatives A l'introduction Des noms Des élèves Ici L'introduction Des noms Des matières Et La création Des tableaux Ici Table Élèves Ici Table Nous avons ajouté Une ligne D'instruction Ici Qui va nous permettre La création De la case Moyenne Générale Dans Le tableau Table Mat Ici On saisit Les coefficients Et On Calcule La somme Des coefficients On Commence La création Du tableau Final A deux dimensions Dans Cette partie Là L'opérateur Va saisir Les moyennes Par matière Par élèves Ici On va Calculer La moyenne Générale Par élèves Nous avons vu précédemment L'explication De ces deux Lignes D'instruction Et On commence L'affichage La première partie De cet affichage Concerne Celui De l'entête Matière Et ici On affiche Et l'entête Élève Et le reste Des valeurs Des moyennes Par matière Par élèves Et des moyennes Générales Par élèves Et nous terminons notre programme Par le Int On va sélectionner tout ce programme Sélection Copie Nous passons maintenant au compilateur FPC pour exécuter et corriger éventuellement le programme Nous venons Nous venons d'ouvrir notre compilateur FPC Nous avons déjà créé une page vierge qui porte le nom de notre programme Nous allons coller dans cette page ce que nous avons copié sur l'éditeur de texte dans Passed from Windows Notre programme est sur le compilateur maintenant On va le compiler La compilation s'est passée correctement On va exécuter notre programme Vous voyez l'écran a été nettoyé Donc le nom de l'élève Supposons Sonia Le deuxième élève Ce sera une Sarah Le troisième un ADEME Les matières disons maths Pour la première matière Et physique Pour la deuxième matière Les coefficients mathématiques 4 Physique 3 Une Vous remarquez les Les lignes d'information pour clarifier l'enchaînement du programme Donc ici On commence la création du tableau final Alimentation du tableau par les moyennes par matière Donc il nous dit Le programme nous demande De saisir la note en maths De l'élève Sonia On va lui dire 12 par exemple Sa note en physique est 17 Une brillante élève La note de Sarah en mathématiques c'est 13 par exemple Et sa note en physique c'est 15 Pour ADEME La note en mathématiques c'est 4 Et sa note en physique est de 16 Voilà Donc il a fait les calculs nécessaires Et il nous affiche notre tableau final projeté Donc on a l'entête Que nous avons appelée en tête matière Donc mathématiques, physique, moyenne générale On a l'entête élève Sonia, Sarah et ADEME La moyenne que nous avons saisie pour chaque matière et pour chaque élève Et la moyenne générale de chaque élève Regardons pour Sonia par exemple Elle a eu 12 en maths 17 en physique Elle obtient une moyenne générale de 14,14 Pour Sarah, elle a eu un 13 en maths Elle a une moyenne en maths égale à 13 Et sa moyenne en physique est égale à 15 Sa moyenne générale est de 13,85 Pour ADEME Sa moyenne en maths est de 14 Celle en physique est de 16 Donc il obtient une moyenne générale de 14,85 Donc Nous pensons que c'est pas la peine de perdre davantage du temps Pour faire d'autres essais Vous pouvez copier le programme sur votre compilateur Sur votre PC Et l'exécuter Et faire autant d'essais que vous voulez